Musique Lundi 28 mai, les députés se sont retrouvés à l'hémicycle pour examiner et adopter deux projets de loi. Le premier porte sur l'élimination du commerce élitite des produits du tabac et le second sur la création d'une alliance solaire internationale. Précision détaillée à suivre dans ce journal. Et puis dans une dizaine de minutes, nous allons vous mettre dans le bain de la célébration de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Activités et différentes manifestations, c'est également à suivre dans ce journal. Vous suivez Télé Tchad, merci de nous accueillir chez vous. Bonsoir. Tout d'abord, sachez que le président de la République, Idriss Sedebi-Hidno, se trouve depuis cet après-midi à Paris, en France, où il prendra part à partir de demain, 29 mai, à une conférence internationale sur la Libye. Cette conférence est organisée par le président français Emmanuel Macron sous l'égide des Nations Unies. Le film de l'arrivée du président de la République à Paris avec Nassou Nouditi. Lundi 28 mai 2018, la capitale française accueille le chef de l'État, Idriss Sedebi-Hidno. A l'aéroport Le Bourget de Paris, le président de la République est accueilli à sa descente d'avion par l'ambassadeur du Tchad en France, Dr Amin Abbasiddi. Il avait à ses côtés le représentant personnel du chef de l'État auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, Tudjumbe, Toïde, Masrangar, le secrétaire général de l'association des Tchadiens en France, Bamare Noudjinang, ainsi que le personnel de la représentation diplomatique tchadienne en terre française, étaient également de l'accueil. Le chef de l'État est accompagné dans son déplacement en terre française du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, Mahamadine Sherif, du ministre délégué à la présidence de la République chargée de la défense nationale des anciens combattants et victimes de guerre, Bichara Issa Djadalla, ainsi que quelques-uns de ses proches collaborateurs. Le président de la République, Idriss Déby-Hitno, a fait le déplacement de Paris pour répondre à l'invitation de son homologue français. Ce 29 mai 2018, au palais de l'Élysée, sous l'égide des Nations Unies et à l'initiative du président français, Emmanuel Macron, s'ouvre une conférence internationale consacrée à la résolution de la crise libyenne. Elle verra la présence de 19 chefs d'État, dont le président de la République, Idriss Déby-Hitno. Pays limitrophe de la Libye, le Tchad est une victime collatérale de l'ombroglio qui perdure en Libye. C'est donc un bon connaisseur du dossier que le chef de l'État est à Paris pour exprimer de vives voix à la communauté internationale que l'unique voix à emprunter pour restaurer la paix en Libye est seule, devraient sans relâche, pour la réconciliation entre les frères ennemis libyens. La teneur de ce communiqué du gouvernement dans ce journal, le gouvernement de la République du Tchad porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qui, dans le cadre de la poursuite du dialogue social, le gouvernement s'est réuni aujourd'hui, 28 mai 2018, à la présidence de la République avec les membres des organisations syndicales pour échanger sur les avancées de la mise en œuvre de l'accord du 14 mars 2018 signé entre le gouvernement et les organisations syndicales. Pour rappel, cette réunion fait partie du nouveau cadre de négociation initiée par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement avec les partenaires sociaux. Ce nouveau cadre vise à renforcer la concertation par une discussion franche et directe sur les solutions structurelles et durables à apporter pour une sortie de crise et la paix sociale au Tchad. Depuis le 14 mars dernier, des rencontres régulières sont organisées afin de réunir les conditions et mobiliser les moyens pour atteindre l'embellie nécessaire au bon fonctionnement de l'administration publique. D'un commun accord, il est défini un ensemble de conditions et garanties pour l'atteinte de cet objectif. Le paiement à terme échu des salaires des agents de l'État, l'étude des mesures appropriées pouvant être une alternative crédible, à l'application du décret 687, l'application d'un moratoire jusqu'en décembre 2018, l'assainissement de la solde, l'audit des diplômes, l'augmentation des horaires de travail à 40 heures, entre autres conditions essentielles. Cet effort soutenu est réalisé dans un cadre général des contraintes et exigences économiques et financières internationales et nationales très fortes. Malgré cela, le gouvernement a proposé aux organisations syndicales plusieurs schémas de sortie de crise, dont le gouvernement est toujours dans l'attente des réponses. A la grande surprise de tous, un appel à la grève a été lancé le vendredi 25 mai par les organisations syndicales, sans respect à l'esprit et à la volonté de l'accord signé entre les deux parties. Aujourd'hui encore, 28 mai, à la demande des organisations syndicales et justifiant la nécessité de consulter leur base, le gouvernement a accepté de reporter la réunion des concertations jusqu'au mercredi 30 mai 2018. Cette communication vise à apporter à l'attention de l'opinion nationale et internationale de la situation et de l'évolution des discussions et négociations entre le gouvernement et les organisations syndicales faites en Djaména. Le 28 mai 2018, la ministre des Postes des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madeleine Alingué. 24e édition de la Fête Nationale de la Jeunesse, l'événement, c'est demain 29 mai 2018, pour communier ensemble avec les jeunes de toutes les régions du pays. Le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi demande à la composante de s'approprier le thème de cette année, la jeunesse et la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Le Tchad d'aujourd'hui a besoin d'une jeunesse unie et engagée pour la construction. C'est en ces termes qu'il s'est adressé à la jeunesse. Je vous invite à suivre un extrait de cette déclaration. Célébré à travers les 23 régions du pays, cette 24e édition est placée sous le thème « La jeunesse et la vision 2030, le Tchad que nous voulons ». Le choix de ce thème n'est pas fortuit. Il est à la fois évocateur et révélateur, car notre pays s'est résolument tourné vers la réforme de ces institutions à travers une planification très stratégique de différents axes de son plan de développement. La jeunesse que nous voulons d'ici à 2030 est une jeunesse unie, pleinement citoyenne, responsable, entreprenante, créative, épanouie et engagée dans la construction d'un Tchad émergent. En ce sens, les jeunes démergent une force, un sous-bastement sur lequel tout plan de développement doit, devrait se reposer. C'est à juste titre que le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, son Excellence Idriss de Bidnon, qui fait de la jeunesse tchadienne dans toute sa composante l'épine dorsale de la mise en œuvre des engagements phares de son programme politique et de la traduction par l'effet. Les recommandations issues du Forum national inclusif, ayant abouti à la naissance de la quatrième République, a créé le ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi. C'est pour traduire en acte concret la vision de haute autorité de la République que le département de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi est résolument à pied d'œuvre pour assurer à la jeunesse tchadienne, force du progrès, un avenir meilleur et prometteur. Aussi, mon ministère s'est engagé dans la réalisation des actions phares pour donner un plus grand rayonnement aux activités de la jeunesse. Activité des membres du gouvernement, toujours le ministre de la production, de l'irrigation, des équipements agricoles, Lydie Beasemda, a eu une séance de travail avec les cadres experts de son département pour mieux s'organiser. Le ministre a voulu prendre connaissance des différents projets relatifs à la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Estelle Abdelkader. Outre son aspect traditionnel, la rencontre entre le chef du département de la production, Lydie Beasemda, et les cadres du du ministère est une étape décisive pour la mise en œuvre du PND. Elle permet aux coordonnateurs de présenter leurs projets respectifs. Notre attente, c'est la production d'effets et d'impacts visibles et durables surtout sur les conditions de vie des producteurs eux-mêmes à travers une meilleure alimentation, mais aussi à travers l'amélioration de leurs revenus. Dix projets au total sont exposés pendant environ trois heures de temps. Ces projets sont relatifs au renforcement de la résilience, à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, au système agricole au Tchad, ainsi qu'au projet de développement de la résiculture, à la sémence et à l'irrigation. Occasion toute indiquée pour le ministre de la Production, Lydie Beasemda, d'exhorter les coordonnateurs au respect de l'intégration du genre et à la bonne gestion des ressources alluées à leurs projets. Nous sommes en contexte de crise et la conjoncture fait que les projets ont l'avantage de disposer des ressources. Et donc, nous souhaitons une bonne gestion des ressources allouées au projet. Après échange, Lydie Beasemda entend donner une suite favorable aux préoccupations soulevées par les différents orateurs. Une manière pour elle de sécuriser et d'augmenter la production agricole. Sachez également que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Professeur Zakaria Fadoul Kittir, se trouve à Ouagadougou, Burkina Faso. Il prend part à partir de ce lundi 28 mai jusqu'au 2 juin 2018 à la 35e session ordinaire du Conseil des ministres, du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. Les travaux de cette 35e session, faut-il le préciser, sont couplés avec le jubilé marquant le cinquantenaire du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES. N'Djamena, notre capitale, abrite la réunion régionale des synthèses des ateliers nationaux, des concertations sur le projet Biosphère et patrimoine du lac Tchad. Une rencontre pour évaluer la mise en œuvre du dit projet. Les participants viennent donc des différents pays membres de la civilité. On en sait plus avec Mahmoud Moussa Bamiché. La sauvegarde du bassin conventionnel du lac Tchad tient à cœur les dirigeants des états membres de cette institution, raison pour laquelle le projet Biosphère et patrimoine du lac Tchad, Biopal, a vu le jour en 2014. Projet innovant et multidisciplinaire pour une réponse intégrée et inclusive à la sauvegarde du lac Tchad, le Biopal a été mis en œuvre deux ans plus tard. Pour vulgariser ce projet d'importance, des ateliers nationaux ont été organisés dans les cinq pays membres du dit bassin en janvier et février 2018. La réunion régionale de N'Djamena consiste à évaluer ce projet innovant qui s'est fait parler de lui. Projet qui bénéficie de l'appui de l'UNESCO partenaire privilégié du Tchad. Le projet Biopal est la réponse multisectorielle de l'UNESCO à la crise sécuritaire, humanitaire et écologique que traverse le bassin du lac Tchad. Pour la commission du bassin du lac Tchad, le projet Biopal peut être la solution à la sauvegarde du lac Tchad. L'objectif de ce programme est de contribuer à la réduction de la pauvreté des populations vivant des ressources du bassin du lac Tchad à travers une amélioration de la résilience écologique, économique et sociale. Le Tchad, qui n'a cessé de plaider en faveur de la sauvegarde du lac Tchad, se réjouit de la tenue de cette réunion porteuse d'espoir. Lancé à l'occasion de la conférence internationale sur le lac Tchad tenue à Abu Djar le 26 février 2018. Le projet Biopal est en parfaite cohérence avec le programme national de développement du Tchad PND 2007-2021 qui découle de la vision 20-30 du Tchad que nous voulons prôner par nos plus hautes autorités. Le projet Biopal, faut-il le rappeler, vise à renforcer les capacités des états membres, sauvegarder et gérer durablement les ressources hydrologiques, biologiques et culturelles du bassin du lac Tchad. Je l'annonçais en titre qu'il y a eu plénière à l'Assemblée nationale. Les députés ont examiné et adopté ce vent humain. Le projet de loi, le premier, porte sur l'élimination du commerce illicite des produits du tabac et le second, sur la création de l'Alliance solaire internationale. Les députés autorisent le chef de l'État à ratifier les différents instruments. La séance a été dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Arouna Kabati, Abdoul Keoul. C'est par 130 voix pour, 0 contre et 0 abstention que les élus du peuple ont adopté deux projets de loi, l'important sur la lutte anti-tabac et l'autre portant création de l'Alliance solaire internationale. Il ressort des échanges concernant le premier sujet que le nombre des fumeurs, d'après l'Organisation mondiale de la santé, est de 1,1 milliard dans le monde et que, d'ici 2025, ce nombre pourrait s'accroître à 1,64 milliard si rien n'est fait. Selon l'OMS Toujours, une personne décède chaque 6 secondes sur des tabagismes. A ce sujet, le gouvernement entend réglementer la consommation des cigarettes et autres produits issus du tabac. Des questions d'éclaircissement ont été posées par les députés sur les dangers que constituent la vente et la consommation du tabac. Le ministre de la Santé publique rassure les élus du peuple que des mesures seront prises en ce qui concerne la vente du tabac. Car pour Aziz Mahmoud Saleh, les conséquences du tabac ne jouent pas seulement sur la santé de l'homme, mais aussi sur l'économie nationale. Il y a un ferlement important de tabac qui vient du pays sans qu'on puisse savoir l'origine ni le contenu de ce tabac. Beaucoup de marques sur le marché. Donc, toute marque qui n'a pas une photo, ça veut dire qu'elle n'est pas produite de Tchad et que c'est de la contrepartie. En principe, elle devrait être ici. Je pense que la volonté d'être parmi les premiers permettra également d'avoir plus de financements pour la lutte. Et la lutte, ce n'est pas au niveau seulement de l'État, mais également au niveau de la société civile, au niveau également des communes, comme on en parle, de façon vraiment transversale pour trouver les solutions. Pour le second projet portant sur la création de l'Alliance solaire internationale, à en croire la secrétaire d'État aux affaires étrangères, Ndolenoudi, Alex Naimbaye, le gouvernement envisage opérer un changement d'échelle dans le déploiement de l'énergie solaire, et ceci pour favoriser la baisse du prix de l'électricité dans les régions à fort potentiel d'ensoleillement. Merci, Abdoul Keoul. La protection de l'environnement, c'est l'affaire de tous. Les femmes de l'Organisation des Secours du Développement a remis des pépinières à quelques établissements dans le deuxième arrondissement. Idriss Oumar, Idriss, reportage. Un bon élève est celui qui veille sur son environnement. C'est le label qu'a choisi l'Organisation des Secours et du Développement des Femmes au Tchad pour sensibiliser les élèves du complexe Tilam-Tilam de planter un arbre et le protéger. Le coup d'envoi est donné. Quelques arbres sont plantés dans la cour. Les élèves sont conviés à suivre ces belles exemples. On plante l'arbre pour nous protéger de l'environnement. Et de donner certains médicaments contre les maladies. La présidente de l'organisation donatrice, ancienne élève de cet établissement, explique sa motivation. Chers élèves, l'OSDFT est toujours là à vos côtés pour vous accompagner dans la lutte contre la désertification et l'éducation de l'environnement. La protection de l'environnement est un devoir citoyen, a rappelé la représentante du ministère de l'environnement. L'environnement d'abord c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de tous les citoyens. Et à droit, même dans la constitution c'est dit, tous les citoyens tchadiens ont le plein devoir de protéger son environnement. Tous les responsables de différents niveaux de l'établissement complexe scolaire TILAM-TILAM ont apprécié l'initiative de l'organisation qui permet de lutter contre l'avancée du désert et qui veille à la protection de l'environnement. A quelques mètres de complexe TILAM-TILAM se trouve l'école dénommée Sultanant qui a aussi bénéficié de quelques pépinières, des arbres fruitiers. Les élèves sont sensibilisés sur la plantation des arbres et son entretien. Parmi les élèves, Aïcha Mohamed Fadoul Kitr a demandé aux élèves d'aller planter les arbres reçus dans le quartier car la saison depuis lui s'annonce déjà. Après les deux établissements, l'association s'est rendue au ministère de l'Action sociale pour les mêmes causes. Parlons à présent d'un document, le document intitulé « Études d'impact environnementaux et sociaux ». Glencore et Action communautaire est au centre d'un atelier d'analyse à Moundou. Un atelier à l'initiative de l'Association des Jeunes Tchadiens de la zone pétrolière avec l'appui des Suissettes. Robert Doumyo. Appuyer les populations affectées par l'exploitation pétrolière dans les blocs de Mangara et Badila à défendre leurs droits, c'est l'objectif recherché à travers cet atelier qui a regroupé une trentaine de participants venus des deux logones. L'analyse critique du document et le témoignage d'une victime ont permis aux participants de réfléchir et de dégager des pistes de solution pour des actions efficaces en faveur des populations riveraines affectées. Pour beaucoup, la compagnie Glencore a exécuté ses travaux d'exploitation pétrolière à une vitesse croisière, ne permettant pas aux populations affectées de bénéficier des retombées socio-économiques escomptées. Le président de la JTZP, Benaynou Ngarkaya, mise désormais sur des actions en synergie pour la cause des affectés. Le représentant du sous-préfet de Donia, Bantoloum Daniel, regrette pour sa part que les populations n'aient pas ressenti les retombées de cette exploitation alors que le contrat de partage sient entre l'État tchadien et Glencore met l'accent sur le développement local. Dans le cadre de la politique de développement local au Tchad tourné par son Excellence M. le Président Idriss Déby-Hitno, qu'un contrat de partage a été signé entre l'État tchadien et Glencore, ou les parties prenantes pour le développement. Mais les retombées de l'exploitation pétrolière ne sont pas ressenties par les populations riveraines. Les participants ont convenu de se retrouver très prochainement pour adopter des stratégies communes de plaidoyer et de lutte en faveur des populations affectées des deux blocs, à savoir Mangara et Badila. On en vient à la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, célébrée ce 28 mai. En située depuis 2014, cette journée est célébrée pour la première fois dans notre pays à cette occasion. La présidente de la Fondation Helping Hands a animé une conférence débat à l'intention des jeunes filles. Les échanges ont porté sur le contrôle et le respect de l'hygiène menstruelle compte rendu à Bamé Moustapha. L'hygiène menstruelle est au centre de cette conférence débat qui a vu la participation de plus de 700 filles venues des différents lycées de la capitale. Les lycéennes ont suivi avec beaucoup d'attention les explications du Dr Manikassé Palouma. La problématique de la gestion des règles menstruelles et les conséquences de la mauvaise hygiène menstruelle ont été largement abordées et expliquées aux participantes. Pour la présidente de la Fondation Helping Hands, cette Journée mondiale de l'hygiène menstruelle est une opportunité pour son organisation d'attirer l'attention de jeunes filles. L'inspiration de cette journée depuis 2014 ne vise pas seulement à rendre le silence en diffusant l'information nécessaire autour du sujet, mais a aussi pour but d'interpeller les décideurs afin d'améliorer les infrastructures hydrosanitaires en milieu scolaire, en vue d'augmenter la fréquentation scolaire des jeunes filles, de leur participation, mais aussi de leur métier à l'école, même pendant leurs règles. Le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la promotion civique précise que cette initiative de la Fondation Helping Hands vient à point nommée. Au nom de son Excellence Idriss Déby, président de la République, chef de l'Etat, chef de gouvernement, je vous félicite de cette coopération agissante qui est une réussite et je souhaite que cela se développe encore davantage. Les organisateurs de cette conférence débat relatif à la deuxième édition de la Journée mondiale de l'hygiène menstruel, c'est donc rendez-vous dans un an pour la troisième édition. Dans le septième arrondissement, c'est la direction de la promotion de l'éducation des filles et l'UNICEF qui ont organisé une campagne de sensibilisation à l'endroit des élèves de quelques établissements. Des jeux et concours ont été organisés autour de ce thème. Malgré le fait que la menstruation soit un processus naturel dans la vie des femmes, le sujet reste tabou dans nos sociétés. La cause, les cultures profondément enracinées. Un fait qui n'est pas sans conséquence sur la vie des adolescentes. Selon une récente enquête produite par l'EMS, une adolescente sur dix en Afrique subsaharienne s'absente à l'école pendant ses menstrues. Pour promouvoir la gestion de l'hygiène menstruel afin d'encourager les filles à s'y adapter, le ministère de l'éducation nationale, à travers sa direction de la promotion de l'éducation des filles et ses partenaires, dont l'UNICEF, sensibilise les parents et élèves des écoles officielles du septième arrondissement. Aujourd'hui, en cette journée qui a permis de rassembler tous les acteurs autour du défi que rencontrent les filles et les femmes du monde entier lorsqu'elles sont en règle est un signal très fort. La directrice de la promotion de l'éducation des filles sollicite l'implication des enseignants dans cette lutte pour une bonne gestion de l'hygiène menstruelle. C'est le lieu de saluer à sa juste valeur cette initiative car elle répond aux vœux qu'expriment les plus hautes autorités du pays pour l'éducation intégrale de nos enfants. Comme la journée est célébrée pour la première fois au Tjad, les organisateurs ont mis en compétition quatre écoles primaires de la commune du septième arrondissement autour des sentiments rencontrés par les femmes en période des monstres. Les meilleurs élèves reçoivent ici leurs cadeaux. Dans le même registre, rendons-nous tout de suite à Moundou dans le Legon occidental où la Fondation Grand Cœur organise une caravane ophtalmologique. On en parle avec Amat Ali-Hissène. La région du Legon occidental bénéficie toujours de l'altruisme de la première dame Hinde Déby Itno à travers sa fondation Grand Cœur. Cette deuxième caravane est une suite logique de la première caravane ophtalmologique organisée à l'hôpital régional de Moundou du 20 au 27 avril dernier où un nombre important de personnes qui souffraient de la cataracte et autres problèmes de vision ont reçu des soins inappropriés. Lors de la première caravane, faut-il le rappeler, 120 cas de cataractes diagnostiqués n'ont pas été opérés faute des produits nécessaires. Pour donner le sourire à ces patients, la Fondation Grand Cœur a tenu à sa promesse pour dépêcher une équipe de huit techniciens du ministère de la Santé publique avec à leur tête Djibrinder Deyssen, coordonnateur adjoint du Programme National de Lutte contre la Cécité. Aussitôt arrivée, la mission a commencé l'opération qui se déroule à l'hôpital régional de Moundou. Le chef d'équipe Djibrinder Deyssen rassure que dans le délai prévu, l'objectif de sa mission sera atteint. Les cataractes rencontrés sont des cataractes de foie immatures, avec des cataractes qu'on appelle des cataractes sous-capsulaire postérieure. Ils sont dits peut-être à l'alcoolisme, il faut dire, en matière de santé, il n'y a pas de tabou. C'est des cataractes qui rencontrent beaucoup plus que des cataractes d'immature, des cataractes du spa-bi, du spa-bi, à l'enseignement, au vieillissement du cristallin, des cataractes hivéidiques qui sont un peu compliquées, mais quand même on est en train de pouvoir prendre en charge tous les patients qui sont enregistrés. Le point focal de la Fondation Grand Coeur au Legon Occidental, Abba Karbethel, remercie infiniment Hindedibi Itno, présidente de la dite fondation, pour sa détermination visant à éradiquer la cataracte de la région. Je remercie la première dame Hindedibi Itno qui pense toujours à la touche vulnérable. Avec l'appui des partenaires de la Fondation Grand Coeur, nous allons parvenir à éradiquer complètement cette maladie de cataracte qui sévit dans le Legon Occidental. Le point focal de la Fondation Grand Coeur à Abba Karbethel et les ophtalmologues de la place sont tous mobilisés pour apporter leur appui conséquent à l'équipe médicale de Grand Coeur pour que cette caravane soit un grand succès comme celle d'avril dernier. Tout à fait autre chose à présent, l'enquête éco-site 4, l'enquête sur les conditions de vie des ménages et de la pauvreté au Tchad. Sera bientôt lancée une délégation de l'Institut National des Statistiques et des études économiques et démographiques se trouve à Mongo dans le Guéra pour sensibiliser les autorités et leaders d'opinion de la région. Christelle Angalemdana. C'est dans le cadre de la 4e enquête sur les conditions de vie des ménages que l'équipe de l'Institut National de la Statistique des études économiques et démographiques, INSEED, est arrivée à Mongo, chef lieu de la région du Guéra. Objectif, informer les autorités administratives et traditionnelles sur la prochaine enquête de l'eco-site 4. Cette enquête, à entendre le chef de mission Hadoum Ahmed Salai, vise à mettre à jour la politique de réduction de la pauvreté. Les autorités administratives de la région du Guéra, par la voix du secrétaire général Ndhiram Bete Di Gamio, a souligné que cette enquête entre dans le cadre de la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Il ajoute par ailleurs que le gouvernement du Tchad, sous l'égide du président de la République, Idriss Déby-Hitno, met en oeuvre le plan national du développement, conçu en lien avec les objectifs du développement durable. Revenons à Ndjamena pour dire que l'agence turque de coopération et de coordination s'engage à former les agents des communes sur la gestion durable des déchets. C'est ce qui ressort de la réunion entre les autorités communales et une délégation de l'agence turque. Plus de précisions avec Falambi Sourgan. Dans le souci de rendre plus belle la ville et le bon vivre d'Ndjamenois, les autorités communales de la ville d'Ndjamena multiplient les coopérations avec les partenaires. C'est dans ce sillage que la mairie d'Ndjamena et la présidence de l'agence turque de coopération et de coordination entendent renforcer les capacités des agents de la commune dans la gestion des déchets solides, la planification et la transformation urbaine. Pour le premier maire adjoint de la commune d'Ndjamena, son institution est prête à accompagner ses hôtes. La ville d'Ndjamena est prête à apporter toute la contribution qu'il faut pour pouvoir tirer profit certainement l'encadrement de ces parcs et en même temps pour mettre en place les mécanismes qu'il faut pour la gestion des déchets et surtout renforcer les dispositifs de collecte de traitement des déchets. Très ravi de cette disponibilité, Mohamed Sidi Kildrim, coordonnateur de l'agence turque de coopération et de coordination, rassure les responsables de la commune que son pays mettra tout en œuvre pour appuyer la commune dans sa mission. Le responsable de l'équipe de la formation Mourad Touman dérangerait qu'à l'issue de la formation, quelques agents bénéficieront d'un échange d'expérience en Turquie. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada